Récemment, une personne m'a demandé s'il était possible de mettre en place des mises en forme conditionnelles lors de l'élaboration d'un tableau croisé dynamique. La réponse est bien sûr oui. En effet, incorporer une mise en forme conditionnelle avec différentes couleurs ou des histogrammes est bien sûr beaucoup plus parlant lorsque nous présentons un tableau simple ou un tableau croisé dynamique. Je vais donc m'empresser de vous montrer comment mettre en place une mise en forme conditionnelle une fois que vous avez finalisé votre tableau croisé dynamique. Partons d'une plage de données récapitulant par des familles de produits à des dates de vente bien précises par des commerciaux dans différents départements et la colonne E héberge les facturations faites par ces 10 commerciaux. Juste pour rappel, je l'ai bien sûr précisé dans différentes vidéos que j'ai effectuées sur les tableaux croisés dynamiques afin d'incorporer de nouvelles données et afin que le tableau croisé dynamique puisse tenir compte de ces nouvelles données il est souhaitable de transformer cette plage de données en tableaux Excel. Alors pour ce faire, il faut aller dans Accueil, l'onglet Accueil, ici dans le groupe Style, ici vous avez Mettre sous forme de tableau. Vous prenez n'importe quelle forme. Je clique sur la deuxième. Actuellement, ma plage de données s'est transformée en tableau Excel. Alors, ce qui, bien sûr, quelles sont les conséquences ? Les conséquences sont les suivantes, c'est que si je rajoute de nouvelles données et lorsque je vais créer mon tableau croisé dynamique, une fois que j'actualiserai ce tableau croisé dynamique, toutes les nouvelles données seront incorporées dans mon tableau croisé dynamique. La deuxième étape consiste à présent à insérer un tableau croisé dynamique. Donc pour ce faire, vous vous situez dans n'importe quelle cellule du tableau et ici, allez dans l'onglet Insertion, cliquez sur le premier icône dans le groupe Tableau croisé dynamique ou Pivot Table en anglais. Je clique là-dessus. À présent, une boîte de dialogue apparaît. Je vais laisser Nouvelle feuille de calcul et ici, je vais cliquer sur OK. Une nouvelle feuille de calcul apparaît qui s'appelle Feuille œil. Je vais lui donner un nom, je vais cliquer droit et ici, renommer, je vais l'appeler TCD. Je fais Entrée. Dans Chant, sur la droite de Tableau croisé dynamique, je vais sélectionner Facturation, je laisse mon nom enfossé sur la souris et je vais le glisser sur le champ Valeurs. Je vais par la suite prendre Commercial et je vais le mettre en ligne. Je vais à présent sélectionner Date et le mettre aussi en ligne. Ce qui est fait. Donc là, j'ai mois et date. Depuis, je crois que la version 2016, automatiquement, le mois est incorporé. Donc, je vais enlever Date, je vais le remettre ici et je vais laisser mois. Je vais changer le format de la colonne Somme de facturation. Je vais sélectionner n'importe quelle valeur. Je clique droit, Paramètres des champs de valeurs et ici, dans Format de nombre, choisir Monétaire. Je vais prendre aucune décimale. Donc, je vais mettre 0. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Je vais en profiter aussi pour retirer le quadrillage des cellules Excel. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Affichage et ici, décocher Quadrillage. Commençons par mettre en forme une mise en forme conditionnelle. Ce que je souhaiterais, c'est colorier la cellule dont la valeur est la plus importante. Je vais choisir, par exemple, une couleur verte et je vais aussi colorier la valeur la moins importante avec une autre couleur. Par exemple, je vais choisir la couleur rouge. Pour ce faire, vous sélectionnez n'importe quelle valeur. Allez dans Accueil et ici, dans le groupe Style, vous avez Mise en forme conditionnelle. Cliquez sur Nouvelles règles. Une boîte de dialogue apparaît et par rapport à des mises en forme conditionnelles autres que dans un tableau cross-dynamique, j'ai une autre option qui est cellules sélectionnées. Toutes les cellules contenant les valeurs sommes de facturation et toutes les cellules affichant les valeurs sommes de facturation pour moi. Alors, dans mon exemple, j'ai sélectionné la cellule B7. Si je laisse cellules sélectionnées, il n'y a bien sûr que cette cellule qui hébargera une mise en forme conditionnelle. Le but, c'est de sélectionner toutes les valeurs de la colonne B. Donc, pour ce faire, soit je sélectionne la deuxième option, toutes les cellules contenant les valeurs sommes de facturation ou toutes les cellules affichant les valeurs sommes de facturation pour moi. Alors, si je laisse l'option 2 et que je sélectionne Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs. Alors, ici, je vais prendre premier d'abord, ce sera la valeur la plus importante et je ne vais mettre qu'une valeur. Je vais aller dans Format et sélectionner en remplissage pour la couleur de la cellule, une couleur verte avec, pourquoi pas, une police blanche. Donc, ici, je vais sélectionner Blanc et je clique sur OK. De nouveau sur OK. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que, comme le total général héberge la valeur la plus importante, c'est cette cellule qui a été sélectionnée. Ce que je souhaite, ce n'est pas du tout ça. Pour pallier le problème, nous allons tester deux options. Alors, je vais sélectionner bien sûr n'importe quelle cellule de la colonne B. Je vais, à présent, retourner dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles. Je vais sélectionner la mise en forme conditionnelle que je viens de mettre en place et ici, je vais modifier la règle. Si, à présent, je sélectionne toutes les cellules affichant les valeurs somme de facturation pour commercial, je clique sur OK et de nouveau sur OK. Alors là, en effet, le total général n'a pas été sélectionné, mais j'ai le sous-total qui a été sélectionné. Cette option ne m'intéresse pas du tout aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans, ici, l'onglet Création et désactiver Toto Généraux, désactiver pour les lignes et les colonnes. Et je vais aussi désactiver les sous-totos. Je clique sur Sous-totos, ne pas efficher les sous-totos. Si, à présent, je sélectionne n'importe quelle valeur, je retourne en Accueil, ici, Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles et Modifier la règle, je vais de nouveau sélectionner la deuxième option, toutes les cellules contenant les valeurs somme de facturation. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Là, actuellement, la valeur la plus importante, exception faite des sous-totos et du total général, a bien été sélectionnée. Je vais faire la même chose, je vais mettre en place une Mise en forme conditionnelle, où là, je souhaite sélectionner la valeur la moins importante avec une autre couleur. Pour ce faire, je vais aller dans Accueil, ici, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle, je sélectionne la deuxième option, je vais sélectionner Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs, et ici, je vais sélectionner Dernière. Je vais prendre, bien sûr, qu'une cellule, aller dans Format, Remplissage, je vais sélectionner une couleur rouge avec, bien sûr, une police de couleur blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Si je retourne dans l'onglet Données et que je rajoute, par exemple, une nouvelle donnée, par exemple, Matériel, le 02, 07, demi-leveille, toujours pareil, pourquoi pas Paul Lefranc. Paul Lefranc, allez, département 75, et je vais mettre une petite valeur, par exemple, 200. Je retourne dans TCD, ici, je clique sur le TCD, je clique au droit, Actualiser, et là, bien sûr, Paul Lefranc, dont la valeur est la plus petite, a bien été sélectionnée. Je vais en profiter pour changer de nom, au lieu de mettre Somme de facturation, je vais mettre que Facturation. Alors, attention, laissez un petit espace entre le début de la barre de formule et le F de facturation. Je fais Entrée. Je vais, bien sûr, Centrée, Accueil, et ici, Centrée. Je vais, à présent, rajouter une autre mise en forme conditionnelle, en barre de données, donc, toujours pour facturation, donc, je vais rajouter une nouvelle fois Facturation, et ici, je vais, par exemple, Histogramme. Je vais changer le nom, Histogramme. Je fais Entrée, je centre. Ici, je sélectionne n'importe quelle valeur de la colonne C, aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Je vais choisir la deuxième option, Toutes les cellules contenant les valeurs Histogramme, et ici, je vais sélectionner pour la mettre en forme toutes les cellules d'après leurs valeurs. Ici, je vais choisir Barre de données, et, pourquoi pas, changer de couleur. Au lieu d'avoir une couleur bleue, je vais mettre une couleur, pourquoi pas, orange, ou, voilà, un petit orange. Je vais cliquer sur OK, et ici, j'ai bien mon Histogramme. Donc, je vais, à présent, enlever les valeurs, et je vais laisser que les Histogrammes. Je retourne dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, choisir Barre de données, Modifier la règle, et là, je vais cocher Afficher uniquement, la barre uniquement. Donc, je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Vous pouvez, bien sûr, compléter votre TCD par un segment. Donc, là, je vais sélectionner n'importe quelle cellule de mon tableau croisé dynamique. Ici, aller dans Analyse du tableau croisé dynamique, et là, rajouter, dans le groupe Filtrer, Insérer un segment. Donc, je vais choisir Commercial, je vais cliquer, donc, sur Cocher sur Commercial, je clique sur OK, et ici, l'avantage d'un segment est que je peux filtrer mes données beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, si je clique sur Didier James, je n'aurai que les données de Didier James. Marie Dupuis, je n'aurai que les données de Marie Dupuis. Donc, pour avoir plusieurs commerciaux, par exemple, Marie Dupuis et Paul Lefranc, je vais laisser mon nom enfoncer sur le sur la touche Contrôle. Et là, j'ai les deux commerciaux, Marie Dupuis et Paul Lefranc. Bien sûr, pour désactiver le filtre, je coche sur cette petite icône. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie, à bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada